Ronaldo encore et encore décisif, décidément il ne s'arrête jamais, personne ne peut l'empêcher de marquer des buts mais cette fois-ci c'est pas seulement un but, c'est aussi une passe décisive et une prestation XXL dans le jeu. Franchement il nous a rendu nostalgique de CR7 Prime qui évoluait sur l'aile gauche avec Manchester United et au début au Real Madrid. El Nasser s'est donc imposé sur le score de 3-0 contre El Uruba grâce au but du Gotte et au doublé de Sadio Mane, le club intègre définitivement le top 3 de la Saudi Pro League. D'abord c'est Ronaldo qui a marqué sur pénalty et ensuite il a délivré une des passes décisives pour le Sénégalais et depuis l'arrivée de Stefano Pioli, c'est 5 matchs, 5 victoires, toute compétition confondue. Et surtout avec lui on retrouve un Sadio Mane en grande forme, ça fait vraiment plaisir et c'est rassurant pour la suite. Malheureusement pour Talisca ça ne semble pas être une affaire d'entraîneur, c'est plutôt une question de talent, il traverse une période très très difficile, il a gâché deux situations où le but était quasiment tout fait, notamment une sur l'action où Ronaldo fait un mouvement de haut QI football en laissant le ballon passer entre ses jambes. L'autre mauvaise nouvelle c'est la blessure du latéral droit Sultan mais ça arrive juste avant la trêve internationale, donc si c'est une courte blessure ce n'est pas si grave que ça, maintenant qu'on a balayé le négatif, parlons du positif et à commencer par le Gotte. C'est incroyable, il enchaîne les buts avec Nasser, son début de saison est phénoménal, c'est très simple, il a marqué à chacun des matchs qu'il a joué sauf un seul. Et on parle de plus d'une dizaine de matchs au total, à 39 ans ses standards sont toujours aussi grands, certes il a marqué sur pénalty mais c'est la récompense d'une prestation parfaite dans le jeu. On l'a vu sur toutes les zones possibles du terrain, notamment sur l'aile gauche et surtout après avoir marqué, il ne cherche pas à marquer plus de buts par match mais plus à faire marquer ses coéquipiers. Par exemple, c'est lui qui a fait la moitié du travail pour le but du 2-0 de Sadio Mane, d'abord il a fait un appel en profondeur bien senti et ensuite il a enchaîné avec un 1-2 pour le Sénégalais, la passe est soyeuse dans le bon timing avec la bonne précision. A ce moment-là, Mane n'avait plus qu'à bien contrôler la balle et mettre une bonne frappe à ras de terre, petit filet opposé, la coordination est parfaite entre ces deux-là. On vit peut-être la naissance d'un nouveau duo qui va terroriser le monde du football. Mais la prestation de Ronaldo ne s'arrête pas là, il a fait des différences sur le côté, il a donné de bons centres, il a parfaitement combiné avec les autres coéquipiers, il a même tout donné pour que Talisca marque mais rien à faire. Le Brésilien est en trop grande difficulté, il faudra qu'il se ressaisisse au fur et à mesure que la saison avance, il a un grand statut dans le club donc il faudra faire avec lui même si tous les supporters ne souhaitent que son départ. Sa situation est vraiment confuse, d'autant plus avec l'arrivée des jeunes Wesley et Angelo et aussi avec le retour d'Aiman Yahya qui réalisait une excellente fin de saison et aussi un très bon début avant de se blesser. Mais si Talisca continue de sous-performer, l'entraîneur italien n'aura pas d'autre choix que de le mettre en concurrence avec ses trois joueurs et on pourrait même parler de Garib qui apporte un jeu différent. En tout cas, il est en grand danger et ça se voit qu'il le sent, c'est maintenant qu'il doit montrer une grande personnalité. Enfin bref, pour terminer avec le cas Ronaldo, j'aurais aimé qu'il se montre plus égoïste en deuxième mi-temps avec la victoire déjà actée sur le score de 2 à 0. Mais son côté collectif a profité à Mané qui a marqué un deuxième but sur ce match, CR7 aurait pu être servi dans de bonnes conditions par moment mais les coéquipiers font trop souvent les mauvais choix malheureusement. Justement, en parlant de mauvais choix, la seule chose qui m'inquiète depuis l'arrivée de Pioli malgré 100% de victoire avec lui, c'est l'impression que l'équipe se crée de moins en moins d'occasions. Surtout face à une adversité aussi modeste, normalement ça doit se terminer avec 4 à 5 buts assez facilement, beaucoup de joueurs manquent encore de ce côté tueur et très juste dans les deux surfaces. Mais d'un autre côté, cet aspect plus altruiste et plus collectif chez Ronaldo au niveau de l'attitude et du jeu permet de faire taire les détracteurs, il joue autant pour lui-même que pour les autres et quand on voit l'explosion de joie au moment de célébrer le doublé de Mané, on sent qu'une vraie équipe est en train de naître et ça aussi à long terme, ça ne peut que bénéficier aux GOT. Pour conclure, juste après cette victoire d'El Nasser, El Hillel va jouer un gros choc contre El Ehli, l'atmosphère s'annonce sensationnelle, c'est eux qui ont fait perdre 2 points à El Nasser, donc on espère qu'ils en feront perdre autant ou plus à El Hillel. On compte sur Mares pour battre la racaille bleue, désormais place à Ronaldo avec l'équipe nationale portugaise, on ne peut que souhaiter le voir continuer à maintenir cette forme phénoménale le plus longtemps possible et bien entendu c'est encore plus savoureux avec le Portugal dans une compétition internationale. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater, partagez aussi la vidéo pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.